Merci beaucoup de nous accueillir dans votre ministère. Merci à Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, d'être présent aujourd'hui pour vous présenter les propositions d'un rapport qui m'avait été commandé par le Premier ministre. Il y a de cela presque six mois, jour pour jour. L'enjeu, il est d'abord éthique. C'est l'évidence. Parce qu'on se dit que c'est un scandale de jeter de la nourriture lorsque tant d'êtres humains ont faim, tout simplement. Et le combat contre le gaspillage, du coup, il prend sens dans le défi alimentaire mondial qui est devant nous. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur notre Terre. Et nous serons 9 milliards à l'horizon 2050. Et dans le même temps, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est perdue, qui est jetée, qui est gaspillée chaque année, autant dans les pays en voie de développement que dans les pays qu'on dit développés. Alors, il y a cet enjeu, évidemment, alimentaire, planétaire, qui est devant nous. Et lutter contre le gaspillage, c'est apporter une réponse à ce défi alimentaire. L'enjeu, il est ensuite économique. Parce qu'il y a une question de pouvoir d'achat, tout simplement. On cite souvent ces chiffres, mais il faut les rappeler sans cesse, parce qu'ils sont tout à fait éloquents. Chacun de nous, on jette de 20 à 30 kilos de nourriture chaque année. Et ça, ça représente pour chacun, c'est l'ADEME qui nous l'a dit, près de 160 euros jetés à la poubelle chaque année. Et puis, l'enjeu, il est écologique, évidemment, puisque nous savons que le gaspillage alimentaire, si on le ramène à l'échelle de la planète, eh bien ça équivaut, c'est une équivalence, à être le troisième émetteur de gaz à effet de serre, après la Chine et les USA. C'est ça, aujourd'hui, la réalité du gaspillage. Donc, il y a cet enjeu éthique, il y a cet enjeu économique, il y a cet enjeu écologique. Alors, en France, depuis plusieurs années, il y a des initiatives partout, sur tous les territoires, qui se sont multipliées, avec des associations, avec des entreprises, avec des collectivités. Mais la somme des bonnes volontés, qui sont puissantes néanmoins, aujourd'hui, n'est plus suffisante pour faire reculer le gaspillage. Et pour y parvenir, il faut, aujourd'hui, mettre en œuvre une véritable politique publique contre le gaspillage alimentaire. Ça veut dire quoi ? Mettre en œuvre une politique publique contre le gaspillage. Ça veut dire définir des règles pour dire ce qui est acceptable, mais aussi ce qui ne l'est plus, et pour dire ce qui est mis en œuvre pour être efficace et pour lever des blocages qui existent. Nous nous sommes habillés sur ce qui était aux avant-postes, sur le terrain. Et nous avons auditionné plus de 200 personnes, de tout secteur, de tout territoire. Et avec ce matériau, nous avons pu dégager des lignes d'action et des propositions. Et je voudrais rapidement vous présenter, parmi ces propositions, celles qui sont, à mes yeux, les plus importantes. Nous avons posé un principe. Un principe qu'avait énoncé Ségrena Royal depuis plusieurs années déjà. L'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. Et chacun, chacun de nous, finalement, et chaque acteur de la chaîne alimentaire est responsable de l'alimentation qu'il produit, qu'il transforme, qu'il vend ou qu'il consomme. Et l'objectif est finalement très simple. Éviter de jeter, ça c'est l'objectif général, qui doit être ensuite décliné pour chacun des acteurs de cette chaîne alimentaire. Alors quelle forme, quelle modalité, aujourd'hui, cela peut-il prendre ? Parlons de la grande distribution, les grandes surfaces, les supermarchés. Je fais la proposition, je pose le principe d'une interdiction de jeter pour les grandes surfaces. Mais ce n'est pas interdire pour interdire, ça n'a pas de sens. C'est interdire pour proposer des solutions. Et dans le rapport, vous verrez, il y a des propositions tout à fait concrètes, des solutions qui sont avancées pour ne plus jeter, pour faire en sorte qu'on respecte cette alimentation qui a été produite et qui est proposée par les supermarchés. Alors, quelles solutions possibles ? D'abord, c'est un exemple, la généralisation des rayons anti-gaspi. Ils existent déjà dans certaines grandes surfaces. Il faut pouvoir, demain, les généraliser à l'échelle de notre pays. C'est quoi un rayon anti-gaspi ? Vous le savez. Ce sont des produits qui sont tout près de la date limite de consommation et qui sont proposés à la vente à des prix meilleur marché. Et ça fonctionne, on le sait bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, aller plus loin ? Eh bien, c'est une des propositions que je formule. C'est l'idée d'une obligation de don par les grandes surfaces aux associations de solidarité qui sont habilitées, mais surtout aux associations qui en font la demande, qui font la demande d'obtenir ce don. C'est très important que les associations ne soient pas aujourd'hui le réceptacle de tous les invendus des supermarchés, parce qu'elles nous disent « mais nous, on n'a pas la logistique, on n'a pas les ressources humaines avec nos bénévoles pour traiter ces invendus ». En revanche, il est très important que les associations, si elles en font la demande, puissent avoir un accès simple, direct, à ces invendus des supermarchés, d'où cette idée d'une obligation faite aux supermarchés de donner leurs invendus lorsque une association le souhaite. Continuons. Si on veut éviter de jeter, et si ces solutions, j'ai proposé deux solutions là, ne produisent pas tous leurs effets, qu'y a-t-il encore de possible ? Il faut, je crois, aujourd'hui, valoriser un circuit vers l'alimentation animale. On sort de l'alimentation à destination des humains, mais il y a la capacité de valoriser aussi des invendus vers l'alimentation animale. Et allons encore plus loin. Il y a un grand plan qui a été mis au point par le gouvernement sur l'énergie, et sur la méthanisation en particulier. Eh bien, on peut très bien imaginer que, plutôt que de jeter de la nourriture, eh bien, cette nourriture qui n'aurait été ni utilisée pour la consommation humaine, c'est d'abord sa vocation, bien évidemment, ni pour l'alimentation animale, eh bien, soit utilisée vers l'énergie. La conséquence de tout cela, si on dit interdiction de jeter, c'est une autre proposition que je formule. Eh bien, pour le dire autrement, c'est l'interdiction de verser de l'eau de Javel ou des détergents sur les bennes à ordures des grandes surfaces. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable. Cette prise de conscience, elle devra être très forte, puissante dans notre pays. Comment ? Il y a des moyens tout simples. Ça s'appelle une grande campagne d'information, de sensibilisation. Il y a des campagnes qui sont aujourd'hui menées pour la sécurité routière. Eh bien, il faut avoir cette même volonté de porter des messages très forts, très simples, très clairs auprès des citoyens, cette fois-ci, sur le gaspillage alimentaire. Mais ça ne suffira pas, on le sait bien. Donc il faut aussi qu'au quotidien, les consommateurs, les citoyens, soient le mieux informés possible. Et puis enfin, il n'y aura pas de réussite contre le gaspillage dans une politique publique nationale s'il n'y a pas une mise en œuvre locale. Voilà quelques propositions que je voulais vous présenter rapidement. Vous en découvrirez le détail dans le rapport lui-même qui vous a sans doute été distribué. Et je ne doute pas de la volonté du gouvernement et des ministres, bien évidemment, qui sont là, de s'emparer du sujet pour faire en sorte qu'on passe rapidement aux actes et qu'on ouvre une vraie politique en France contre le gaspillage alimentaire qui porte des résultats et qui nous fasse avancer vers une nouvelle forme de vivre ensemble, une nouvelle forme de produire, une nouvelle forme de consommer qui est l'économie et la société de demain. Je vous remercie. Madame la ministre, cher Guillaume, Dames, Messieurs, moi je voudrais faire rapidement un rappel, dire que ce rapport de Guillaume Garo s'inscrit bien sûr dans la politique qu'il a rappelée et qui avait été présentée, si je me souviens bien, en juin 2013 sur la lutte contre le gaspillage. Cette politique fait partie du plan national de l'alimentation que nous avons aussi présenté et mis en œuvre. C'est un des quatre axes de ce plan national pour l'alimentation qui vise justement à limiter, lutter contre les gaspillages partout où ils peuvent exister. On a d'ailleurs dans le cadre du salon de l'agriculture lancé un appel à projet de près de 800 000 euros pour aider à la mise en œuvre de projet de lutte contre le gaspillage. On a passé des contrats avec le ministère de la Justice, en particulier sur les prisons, l'éducation nationale, l'enseignement agricole bien entendu. Partout où il est possible d'agir, on a avec cet appel à projet remis une dizaine de prix qui marque des expériences de lutte contre le gaspillage dans des restaurations collectives. On a aussi poursuivi un travail lié à favoriser les dons. Ça a été le cas pour la défiscalisation des dons en lait. On l'a complété avec celui pour les œufs. Et on était en train de travailler avec Bercy sur une défiscalisation pour des dons liés aux légumes et aux fruits transformés, puisque ça fait partie des éléments sur lesquels on essaye de travailler concrètement pour favoriser ces dons et rentrer parfaitement d'ailleurs dans les préconisations qu'évoquait Guillaume Garraud tout de suite. Et je le dirais pour conclure, puisqu'on est au ministère de l'écologie, de l'environnement, à la veille de l'adoption de la loi sur la transition énergétique, la préparation de la COP 21 intègre dans la stratégie qu'on a mise en place pour le ministère de l'agriculture la lutte contre le gaspillage comme un des éléments de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a là quelque chose qui est parfaitement cohérent. Et donc on aura l'occasion, selon les modalités qui seront choisies, de travailler encore pour compléter ce dispositif. Merci. Bonjour à tous. Donc à mon tour de dire, au côté de Stéphane Le Foll, tout le bien que je pense du rapport de Guillaume Garraud. Ma conviction profonde, c'est que les Français sont prêts à agir. Ils veulent savoir comment faire. Ils sont prêts à agir, et j'en veux pour preuve, le résultat extraordinaire de l'appel à projets sur les territoires zéro gaspillage, zéro déchet. Au départ, j'avais prévu de retenir 20 territoires zéro gaspillage, zéro déchet. Et les propositions étaient tellement intéressantes, diversifiées, solides, qu'au total, nous avons retenu 58 territoires zéro gaspillage, zéro déchet, qui tous ont engagé des actions tout à fait formidables, très opérationnelles, très imaginatives, bien ancrées sur le territoire, qui viennent compléter... Et d'ailleurs, souvent, les territoires à énergie positive comprennent, bien évidemment, très souvent une dimension zéro gaspillage, zéro déchet. Et donc, vous voyez qu'il y a deux dynamiques. Il y a la dynamique du rapport, qui fait un point global, qui explique les tenants et les aboutissants, les raisons et les façons de faire, les territoires qui sont déjà en mouvement, et puis aussi la loi de transition énergétique, qui contient déjà deux dispositions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. D'abord, il y a un article sur la suppression de la date limite d'utilisation optimale pour les produits non périssables, c'est-à-dire arrêter de tromper le consommateur. En distinguant bien ce qui relève de la santé publique de ce qui relève juste d'une opération de périssable sur des produits qui sont pourtant encore consommables. Et puis, un deuxième article sur la lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires. Ce qui veut dire qu'après avoir échangé avec Stéphane Levol, j'ai proposé donc à Guillaume Garraud de saisir l'opportunité de la loi de transition énergétique pour la croissance verte pour accrocher des amendements parlementaires, sur lesquels le gouvernement mettra un avis positif. Et donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avant l'été, puisque cette loi de transition énergétique sera adoptée avant l'été, au mois de juillet, elle arrive le 29 juin, en deuxième lecture au Sénat, et donc, avant l'été, les propositions qui sont faites dans ce rapport seront inscrites dans la loi pour celles qui sont législatives et inscrites sur les territoires pour celles qui sont contractuelles au niveau des territoires à énergie positive. Et c'est d'autant plus important que l'ADEME estime le coût du gaspillage alimentaire à 100 euros par personne et par an, ce qui fait 400 euros pour une famille de 4 personnes. Et en tenant compte des coûts indirects du gaspillage, c'est-à-dire le transport, le stockage, la distribution, la gestion des déchets, c'est 160 euros par personne le coût de ce gaspillage. Donc, c'est considérable, et ça s'ajoute au tonnage qui sont exprimés et que Guillaume Garraud a rappelé à l'instant. Je rappelle aussi que, dans la loi de transition énergétique, il y a un objectif très ambitieux en matière de réduction des déchets, puisque les déchets doivent diminuer de 10 % par personne et par an en 2020 par rapport à 2010. Donc, c'est un effort considérable qu'il faut faire. Et bien évidemment, dans le cadre de cet effort, la question du gaspillage alimentaire a une place centrale. Si vous ajoutez à cela que l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, estime que les émissions de gaz à effet de serre générées par le gaspillage alimentaire, c'est le troisième émetteur de gaz à effet de serre, en cette année où la France prépare la COP 21, raison de plus pour agir, et ce rapport tombe vraiment au bon moment par rapport à la mise en mouvement de ce que nous pouvons faire et de ce que nous devons faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501